Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Quick Tip Sofit dédié à la gestion de vos véhicules et plus particulièrement l'accès à la fiche de votre véhicule dans l'administration. Pour cela on va se connecter à l'administration. Une fois sur l'administration, là où on va devoir aller c'est dans l'onglet Float qui se trouve ici sur la gauche. C'est ici que l'on va retrouver l'ensemble de ces véhicules connectés à la plateforme avec toutes les informations liées à vos véhicules. Ici on va aussi pouvoir accéder à la fiche du véhicule. Pour y accéder il faut appuyer sur le petit crayon ici modifié qui va nous permettre donc d'accéder à la fiche complète du véhicule. Pour information, chez Sofit vos véhicules une fois connectés sont créés automatiquement au sein de la plateforme. Vous n'avez donc aucune action à mener à ce niveau là. Les informations qui sont ici sont remplies automatiquement pour la plupart. Je vais vous montrer lesquelles sont manuelles mais ce sont facultatives. Le plus gros du travail est fait en interne via Sofit. Donc ici on va retrouver toutes les informations liées à vos véhicules que ce soit la description que vous pouvez changer, le VIN, la première mise en circulation, l'immatriculation, les numéros de boîtier, le modèle et changer les conducteurs et bien sûr toute la vie du véhicule. Nous sommes connectés directement au SIV, donc service d'identification véhicule. Donc vous n'avez aucune action à mener pour entrer les informations du modèle qui sont donc rentrés automatiquement au sein de la plateforme. La numéro de boîtier bien évidemment est aussi rentrée automatiquement quand le VIN est remonté de votre véhicule. Vous avez ici la date de dernière communication. C'est la date qui correspond au dernier trajet relevé par nos boîtiers au sein de vos véhicules. Il faut donc faire attention à cette date de dernière communication pour être sûr qu'un véhicule n'a pas cessé de renvoyer de la donnée au sein de Sofit. Je m'attarde maintenant sur la partie conducteur. Cette partie vous permet d'ajouter ou de retirer des conducteurs d'un véhicule. Pour information, un conducteur peut être conducteur de plusieurs véhicules. Ici nous avons seulement ceux qui ne sont pas affectés à un véhicule mais vous pouvez très bien aller dans Tous et sélectionner un conducteur qui est déjà sur un véhicule. Il n'y a aucun problème. Ça va permettre d'accéder à certains widgets qui sont accessibles que si vous avez des conducteurs. Ça vous permet aussi à mieux gérer l'éco-conduite et pour l'application mobile que votre conducteur ait un accès à l'application mobile éco-conduite et donc recevoir bien ces données éco-conduite via son application. Vous pouvez aussi décider que le véhicule est un véhicule partagé. À ce moment là, c'est un véhicule qui peut être accessible à tous les utilisateurs de la plateforme et il peut être réservé à notre calendrier de réservation qui se trouve ici. Et donc ici on retrouve les véhicules qui sont de type véhicule partagé. Nous allons passer au reste des différents onglets qui sont donc concrètement le reste de la vie du véhicule. Donc ici nous avons par exemple les pleins de carburant avec le kilomètre compteur au moment du plein de carburant. Donc toutes ces données sont remontées automatiquement du véhicule. Vous n'avez pas besoin de les rentrer à la main, mais il est toujours possible pour vous d'ajouter des pleins de carburant si vous le souhaitez avec justement leur montant. Vous pouvez aussi modifier les existants justement si vous voulez ajouter leur montant et sachez que ces pleins sont aussi visibles par vos conducteurs via leur application mobile s'ils en ont une. Dans la partie carnet d'entretien, c'est là où on va retrouver l'ensemble des révisions prochaines ou faites de vos véhicules. Pareil, la donnée est remontée automatiquement du véhicule. Donc on a bien la révision programmée par votre constructeur, donc la date qui s'affiche sur le tableau de bord de votre votre véhicule, de vos chauffeurs. Avec soit le kilomètre compteur, soit à date. Et donc on a un widget bien sûr dédié au sein du dashboarding afin de suivre ses prochaines maintenances ou les maintenances précédentes. Encore une fois, vous pouvez très bien ajouter des prochaines maintenances à la main, ajouter des récurrences. Ce n'est pas du tout un problème. Vous pouvez tout gérer au sein de cette plateforme. L'idée, c'est de vraiment regrouper toutes les informations au sein de Soflit. Pour cette partie sinistre et péage que je vais vous montrer en même temps, la petite différence, c'est qu'elles sont manuelles. On ne peut pas remonter automatiquement des sinistres ou des péages pour le moment. Vous pouvez donc les ajouter à la main et suivre du coup l'ensemble de vos sinistres et de vos péages au sein de Sofit, qui peut être très pratique pour les gestionnaires de flotte. Bien sûr, je n'en ai pas parlé, mais vous allez pouvoir ajouter en masse au niveau du module import qui est ici. Toutes vos informations qui sont ici, que ce soit des utilisateurs, des véhicules, des plaintes de carburant, des sinistres, etc., afin de ne pas avoir à le faire un par un pour chacun des chauffeurs, pour chacun des véhicules. Si vous avez une très grande flotte, ça peut être un travail assez laborieux, donc on propose ce module. Au niveau de l'historique conducteur, c'est là où vous allez pouvoir justement suivre les changements de conducteur au sein de vos véhicules. Il arrive que les flottes soient très mobiles, qu'il y ait beaucoup de changements de conducteur au sein des véhicules, de vos entreprises. Ainsi, vous allez pouvoir donc suivre cet historique ici, qui peut être utile justement si jamais, je ne sais pas, il y a un litige au sein de votre entreprise. Vous pouvez savoir quel conducteur était sur quel véhicule à quel moment. Au niveau des contrats leasing, c'est une partie, je pense, l'une des parties les plus utilisées au sein de la plateforme. Si vous intégrerez vos contrats leasing au sein de Sofit, vous allez pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités liées au contrat leasing, c'est-à-dire les alertes des contrats leasing, pour suivre justement, avoir une alerte quand vous êtes à par exemple 50 % de votre contrat. Mais vous allez aussi pouvoir accéder aux widgets gestion des contrats leasing, qui est vraiment très utilisé au sein de la plateforme. Tout simplement parce que visuellement, on peut directement voir où on en est au niveau de son contrat leasing. Et avoir une fin estimée, un kilométrage de fin estimée, pour potentiellement savoir si notre contrat doit être renégocié. Donc, c'est une partie que je conseille fortement. Nous avons fait le tour du coup de cette partie fiches véhicules. J'espère qu'elle vous aura été utile. On se retrouve pour d'autres vidéos très rapidement et merci de nous avoir écoutés. Merci. 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 Merci.